Bienvenue dans notre exploration fascinante des runes du Futark, ces symboles anciens issus des traditions nordiques. Les runes ont traversé les âges pour devenir des outils puissants de guidance et de compréhension. Chaque rune porte en elle une énergie particulière, une clé pour déverrouiller des aspects profonds de notre existence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des runes, avec la rune Kenaz. La rune Kenaz est la sixième du Futark ancien. Elle incarne la torche, la lumière de la connaissance, mais aussi le feu sacré de la transformation intérieure. Elle symbolise la force créatrice, l'étincelle qui déclenche la transformation dans le monde matériel comme dans le monde spirituel. Avec Kenaz, on entre dans une dimension où la lumière éclaire non seulement l'extérieur, mais surtout le monde intérieur, révélant des vérités cachées. Visuellement, la rune Kenaz se présente sous la forme d'un angle ouvert vers la droite, comme une flamme qui monte et s'élargit. Ce symbole évoque une lumière jaillissante qui brise l'obscurité, comme une torche qui ouvre un chemin à travers les ténèbres. En tant que rune du feu sacré, elle fait écho à la flamme d'une forge où se transmutent les éléments les plus grossiers en création raffinée, tout comme les défis de la vie peuvent nous façonner pour révéler notre potentiel caché. Le nom de cette rune, Kenaz, signifie « torche » ou « feu en vieux nos rois ». Ce terme, bien plus qu'une simple évocation d'une source de lumière, fait allusion au feu intérieur de la connaissance et de la créativité. Dans les traditions anciennes, ce feu est vu comme le pouvoir divin qui anime toute forme de création, aussi bien dans les œuvres d'art que dans l'éveil spirituel. Traditionnellement, la rune Kenaz est associée à l'artisanat, à la création artistique et à la guérison physique. Elle représente le feu qui transforme la matière, celui de la forge, des artisans et des guérisseurs qui, dans l'Antiquité, utilisaient la chaleur pour créer, réparer et restaurer. En tant que rune de l'action, elle parle de la capacité de transformer des idées en réalité tangible, d'amener une vision à la lumière à travers le travail acharné et la maîtrise des compétences. Dans la vie quotidienne, Kenaz nous invite à utiliser cette énergie de transformation pour résoudre des problèmes pratiques ou mener à bien des projets créatifs. Elle est la rune qui bénit les mains des artistes, forgerons et guérisseurs, tous ceux qui transforment le monde autour d'eux. Sur le plan psychologique, la rune Kenaz touche à la clairvoyance intérieure et à la libération émotionnelle. Elle est le feu qui consomme nos blocages mentaux et émotionnels, nous permettant de voir plus clairement nos véritables désirs et intentions. Kenaz éclaire les coins sombres de l'âme, nous incitant à affronter les vérités inconfortables pour avancer avec plus de sagesse. Elle aide à libérer la créativité refoulée, à briser les chaînes de l'autocensure et à embrasser son potentiel. Cette rune est un guide pour quiconque cherche à comprendre les schémas psychologiques qui limitent son évolution. Dans les relations humaines, Kenaz nous invite à la transparence et à l'authenticité. C'est le feu du cœur, qui éclaire nos vérités personnelles et celles de ceux qui nous entourent. Elle inspire des dialogues ouverts et honnêtes, permettant à la connaissance mutuelle de renforcer les liens. Spirituellement, la rune Kenaz est liée au feu sacré de la conscience. Dans la mythologie nordique, ce feu est souvent associé à Braji, le dieu de la poésie et de l'éloquence, ou encore à Emdal, le gardien des mondes qui voit et entend tout. Kenaz est une rune d'initiation. Elle est donnée à ceux qui cherchent à dépasser les apparences pour voir la vérité spirituelle derrière le voile des illusions. Elle éclaire le chemin des mystiques et des érudits qui souhaitent approfondir leurs connaissances secrètes. C'est le feu de la quête spirituelle qui nous conduit à une compréhension plus profonde de l'existence. Dans les pratiques ésotériques, cette rune est utilisée pour activer l'intuition et pour renforcer le pouvoir de visualisation créative. Les anciens la voyaient comme une clé pour débloquer des visions prophétiques, un moyen de percer les mystères du subconscient et de recevoir des révélations divines. Dans le cadre d'une lecture divinatoire, la rune Kenaz prédit souvent des éclaircissements soudains, des révélations personnelles ou des solutions créatives aux problèmes en cours. Elle est un signe que la lumière va bientôt percer les ténèbres, apportant avec elle une guérison ou une compréhension nouvelle. Sur le plan financier, Kenaz peut indiquer des opportunités liées à la créativité, aux arts ou à des métiers requérant des compétences spécifiques. Si vous travaillez dans un domaine créatif, cette rune peut suggérer que votre travail sera reconnu et que de nouvelles opportunités en découleront. Elle peut également indiquer le besoin d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'adopter une approche plus inventive pour résoudre vos défis actuels. Si la rune apparaît dans une situation de blocage émotionnel, elle suggère que la libération est proche et que des vérités enfouies doivent être confrontées pour que vous puissiez avancer. Elle conseille de laisser la lumière entrer, d'accueillir le changement et la transformation comme des étapes naturelles du développement personnel. Pour conclure, la rune Kenaz est un outil fascinant de découverte et de guidance. Que ce soit sur le plan matériel, psychologique ou spirituel, elle offre des perspectives précieuses pour naviguer à travers les complexités de la vie. Elle nous rappelle que chaque épreuve est une occasion de transformation, chaque obscurité une chance d'illumination. En apprenant à intégrer cette rune dans votre quotidien, vous pourrez puiser dans une sagesse millénaire qui vous aidera à trouver clarté, équilibre et créativité. Kenaz est une rune d'initiation personnelle. Elle porte en elle les secrets de la maîtrise du feu intérieur, ce pouvoir qui transmute non seulement la matière, mais aussi l'âme elle-même. Ceux qui marchent sur le chemin de la transformation trouveront en Kenaz une lumière précieuse, une clé pour l'éveil et l'autoréalisation. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la rune Kenaz. Restez avec nous pour découvrir la prochaine rune, Gébo, le symbole du don et de l'équilibre. A bientôt. Merci d'avoir suivi cette étude des runes jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela nous encouragera à créer encore plus de contenu sur ce sujet fascinant. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos et si vous voulez en apprendre davantage sur le décryptage des symboles runiques du Futark ancien et leur intérêt pour notre époque, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être informés dès que nous publions un nouvel épisode. A bientôt pour explorer une nouvelle rune ensemble.